ça y est c'est le grand jour on n'a pas beaucoup dormi mais on y est arrivé avec stéphane on est prêt et on trépigne d'impatience de montrer leur nouvelle cuisine à justin et christophe quand je suis vu la première fois que j'étais pas main dans la main oui moins de tension ça fait du bien moi je suis j'attends que ça j'ai hâte de découvrir la cuisine parce qu'on a fait une bonne partie des travaux mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le rendu final je vais des villes de sueur qui m'ont fait ça vous aussi je vais avoir chaud la cuisine à tout de suite ah ouais comment ça change trop beau j'ai beau avoir vu les plans je reconnais pas ma cuisine qui est lumineuse elle est spacieuse tout a été super bien pensé il ya des rangements jusqu'en haut je pensais pas qu'on pouvait mettre autant de rangement dans cette pièce on ne pouvait pas arriver là ça prend une claque mais enfin c'est magnifique c'est c'est au delà de nos espérances j'arrive dedans j'ai pas les mots tellement je suis là on revient de loin et franchement je sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant finie la cuisine des années 50 dangereuse et insalubre toute la pièce aura été remise aux normes actuelles pour accueillir une cuisine ultra moderne et chic tout a été repensé pour cuisiner sereinement de grands plans de travail ont été installés ainsi que de nombreux rangements afin de mieux organiser l'espace l'ancien mur branlant aura été déposé pour accueillir la nouvelle verrière qui apporte de la clarté à la pièce et le sol oui alors j'avoue que si vous gardez ce beau sol du séjour c'est très beau ici si vous enlevez le séjour je serai plus sceptique mais le contraste est très beau donc j'avoue pardonnez-moi maître pardonnez-moi maîtresse pardonnez-moi maître et puis regarde là au moins le gaz il n'y a plus de problème non plus ça veut dire que la sécurité pour vous bien de place et pour les enfants on est tranquille regarde non mais regarde pardon mais je monte hein c'est que c'est le tiroir alors là tu peux y aller stéphane aucun risque de casser quoi que ce soit tout a été pensé pour résister pendant plus de 20 ans à une famille avec trois enfants et l'ouverture sur la salle à manger vous en pensez quoi c'est très classe puis tu vois là au moins quand il ya quelqu'un qui cuisine bah il ya quand même une communication quand christophe va cuisiner voilà pour la famille justine sera pas toute seule ici voilà la salle à manger elle aussi a été complètement transformé les murs ont été entièrement repeints et la décoration modernisée stéphanie a choisi un mobilier chaleureux grâce à la table en bois et aux couleurs des chaises qui rappellent le bleu canard de la cuisine justine et christophe pourront enfin réinviter leurs amis afin de partager à nouveau des moments conviviaux alors qu'est ce qui se passe là dans votre tête là je reconnais plus ma maison en fait il ya tout a changé c'est plus la même cuisine c'est plus la salle à manger elle a changé même le salon a été prolongé enfin on a on a poussé les murs à grandir la maison est parfaite là j'ai qu'une envie c'est parce que continuer à ça c'est bien ça c'est bien ça ça veut dire que notre mission est réussie alors ouais au la main pour la main à faire ensemble on va finir cette maison c'est ça mais ça veut dire quand on est arrivé quand même c'était pas gagné je me rappelle je vous sens très heureux de l'amour une belle maison on n'a plus qu'à repartir bras dessus bras dessous vers de nouvelles aventures et moi je veux dire un dernier mot justement encore merci à à vous deux à toute l'équipe je suis très heureux qu'on puisse faire les travaux ensemble et du coup est ce que tu me pouvais baby bien sûr c'est fabuleux j'avais pas parlé alors écoute je crois que la plus belle chose c'est quoi la maison c'est ce demande au mariage c'est le tout non mais soyez heureux et et on dira aux artisans ils ont participé à cette demande et allez salut tu crois qu'il va me demander au mariage de bonheur c'est bon lui il t'appelle le jour où vous passez devant le maire moi je retiens de cette aventure que c'est quand on veut demander de l'aide il faut le faire ça nous a permis de nous retrouver ça nous a permis de d'avancer dans les travaux de voir potentiel de cette maison de voir qu'on peut en faire vraiment quelque chose de bien puis on le fait ensemble ça nous a soudé franchement à mille pour cent de leur frais mille fois mais un million de fois l'offre en tout cas notre petit couple va enfin pouvoir travailler ensemble main dans la main on les sent sur la bonne voie pour attaquer la salle de bain et enfin finir leur maison allez c'est reparti on reprend la route pour aider une autre famille direction clé souilly près de mots en région parisienne j'ai reçu un appel de mireille d'accord les travaux sont mal fait pour elle pierre a voulu travailler il ne travaille plus c'est c'est un vrai chantier comme un vrai chantier ça va être un jeu d'enfants pour moi quelques jours auparavant stéphane plazza a reçu l'appel à l'aide de mireille dans cette maison c'est un vrai c'est vrai qu'elle verre ma salle de bain c'est une catastrophe nous l'avons avec des bâches ou la salle de bain j'ai rarement vu ça ou alors c'est dexter oh la vache même moi j'aurais fait mieux le sol n'est pas fait n'est pas posé carrelage par terre c'est c'est brut de chez brut un hyper dangereux hyper dangereux le couloir paris oh là 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 haut le laurent il va péter un plan je marche dans la poussière constamment sur les cailloux sur des gravats c'est invivable c'est invivable je n'en peux plus invivable je suis d'accord franchement je suis désemparé on se dispute tout le temps à cause des travaux j'en ai marre de cette situation j'ai besoin de ton aide j'ai besoin qu'on vienne rebooster pierre j'ai besoin de vous j'adore les challenges comme ça on va voir un petit peu l'ampleur du chantier et tout comme je suis sympa mon laurent si vraiment plus sens dans la conversation qu'ils veulent vendre moi je veux bien la vendre à réparer un bon quartier là quand même avec les souliers à oui pour la fin très loin de paris on a une heure de paris 77 regarde c'est verdoyant et c'est autre chose que tu accompagnes tu as envie de me casser les noisettes dame non je concis à ça je sens que tu vas être pénible bon allez au boulot j'ai envie de voir ce chantier moi j'ai surtout hâte de faire la surprise à mireille car elle ne sait toujours pas qu'elle a été choisie par stéphane et moi dis donc ça va lui faire un choc il ya des travaux là il ya des travaux c'est pas chez eux plus frappes ou je crois pas aller je frappe vas-y 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 sinon je compare venez là venez là ça va ça va on peut dire c'est la vraie surprise alors tu te doutes pourquoi on est venu ah bah oui je suis contente tu nous as dit ce qui se passait dans ta tête et dans ta maison il se passe quoi dit nous avons encore sens sera fait le chantier quoi c'est j'avais combien de temps trois ans il ya trois ans je suis tombée enceinte de mon troisième enfant du coup nous avons eu besoin de plus d'espace donc nous avons décidé d'acheter une maison quand on a visité cette maison pour moi c'était pas du tout le coup de coeur mais pierre a eu l'acheminé les poutres apparentes tout de suite il a adoré alors moi je me suis dit avec travaux ça peut le faire pierre au début il était super motivé c'est à dire qu'un week-end je suis rentrée du boulot j'ai vu tout l'étage cassé les cloisons abattues et je me suis dit ah bah cool il a démarré les travaux et ça n'a pas tardé ça n'a pas duré sauf qu'il s'est arrêté là il a tous les sens suspens aujourd'hui ma maison est un champ de bataille elle me dégoûte et avec deux enfants bas âge je vous cache pas que ça me bouffe vous savez bien qu'il faut pas jouer ici vous êtes pieds nus en plus j'envoie à pierre parce que j'avais foi en lui en ses capacités je nous voyais profiter de toute la maison et les deux petits courir partout tu fais attention à la pierre mais ça va jamais voir le jour je trouve ça dommage en fait surtout que c'était de son idée quoi ça venait de lui moi je n'ai pas je n'ai pas voulu ces travaux là les petits loups vous faites attention vous ne transformez pas la salle de bains en piscine d'accord parce que là il ya le placo qui est apparemment donc je veux pas qu'ils soient mouillés sinon après papa il va être obligé de t'en faire ok aujourd'hui la situation est critique parce qu'on se comprend plus en fait on est devenu à fleur de peau tous les deux et ça me ça me peine que ce soit à cause du d'un d'un projet qu'on avait ensemble en fait tu as des priorités bizarre un peu comment ça le sol n'est même pas fait on se lève tous les jours c'est prévu avec une bâche c'est pas cool ouais bah non c'est toujours quelque chose à dire à dire si tu as d'autres meilleures idées je peux venir à un moment je suis arrivé à un stade où j'en pouvais plus j'ai pris les enfants on est parti chez mes parents pendant 15 semaines alors si mission travaux n'intervient pas je vois pas d'issue favorable c'est soit on vend la maison soit pierre et moi ça va mal se terminer je me vois pas parti je sais pas je me vois pas le quitter je mais en même temps j'aimerais que cette maison se termine je sais alors on découvre j'avais le salon ah c'est pas trop mal si pas si pire on dit pas c'est pas pire on dit c'est bien après il est vrai que tu pourrais reprendre les poutres tu pourrais moderniser un peu cheminée mais tu as un bel espace c'est plutôt pas mal alors est-ce qu'on dirait pas voir l'entièreté de la finirait pas voir le reste alors on te suit pour l'instant ça va pour l'instant oui à part ça mais c'est rien ok pour l'instant la visite se passe assez bien vous on rigole et tout mais moi j'appréhende une chose c'est de monter à l'étage j'imagine même pas la réaction qu'ils auront quand ils vont voir mon couloir franchement la pression commence à monter je suis moins ma maligne c'est rococo là un peu la moquette du lambris tout ce que je déteste j'ai pas de conneries le lambris c'était quand même plus facile à mettre à une époque oui aujourd'hui le lambris c'est plus vu un peu quand même comme un cache misère maintenant mais ça coûte moins cher à une époque oui mais le lambris c'est rien par rapport à non le lambris c'est le luxe je retire ce qu'on est à toi non mais attend mais là c'est pas possible et c'est par ici que les enfants passent tous les jours pour aller se laver c'est chaud quand même mais non mais regarde donc là c'est une ouverture dans un mur porteur oui c'est bien c'est lui qui l'a fait oui mais normalement c'est un maçon il ya des choses qu'on peut se permettre de faire il ya des choses où il faut quand même toujours faire vraiment attention donc donc là tu vérifieras bon laurent à ballon va tout vérifier tout ça mais ça ne pas refaire un très dangereux et ça très dangereux c'est catastrophique on vient puis regarde là-dessous c'est creux non mais est regardé à temps ah oui oui d'accord tu te rends compte dis donc tu tords la cheville tu te casses la jambe tu tombes ah oui mais là y'a rien qui tient là et ça c'est quoi ça canalisation des toilettes qui ont les bons tuyaux vous avez fait des plans quand même pour imaginer ce volume ah non pas du tout donc là ce que je comprends au final attends parce que je vais péter une cheville avec ton truc là non mais là trois ans comme ça c'est un cauchemar non mais attend mais les gosses non mais ils mettent les doigts dans la prise mais qu'est ce qui se passe dans votre tête là laurent stéphane là ils ne font pas avec le dos de la cuillère en même temps c'est normal qui pète un plomb vous pouvez pas recevoir non plus non j'invite personne chez moi parce que j'ai honte et j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose à quelqu'un mais lui je dis quoi qui va faire quoi qui va le faire qu'il me dit que les travaux ça prend du temps faut être patient mais moi j'ai été patiente et j'en peux plus d'un côté il a raison quand on fait des travaux bon bah voilà ça se fait pas en deux jours mais il ya deux mètres de tranchées il ya un trou à reboucher il n'y a pas besoin non plus d'y passer six mois avec les bons conseils en un week-end ça c'est fini oui et puis et puis il faut il faut y aller petit à petit on fait une pièce par une pièce le mec qui il ouvre tous et c'est un dynamiteur ton mec il fait tout explosif et puis il répare rien je suis d'accord allez on y va alors donc ça non mais ça c'est terrible regarde moi ça c'est pire c'est impossible là vous vivez là de vous vous en servez là dedans tous les jours là oui mais là c'est ça reste c'est un chantier le long à la cc vous avez bien fait d'appli non mais je suis totalement d'accord on perd de l'argent on perd du temps on est perdu moi j'ai perdu il est où pierre parce que je pense que j'en ai pas mal vu il a déjà je pense qu'il est chez le voisin eh ben j'y vais ouais je te laisse finir l'argent on perd du temps pour la maison il est perdu il est où pierre parce que je pense que j'en ai pas mal vu il a déjà je pense qu'il est chez le voisin eh ben j'y vais ouais je te laisse finir ouais 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 là quand même là il y a un petit problème non mais là je pense qu'il va se faire tailler les oreilles en pointe 1 alors on continue non qu'est ce que je vais trouver comme merveille encore c'est super hein alors il ya des petites fleurs super là alors on descend assez pratique ça ça il n'a pas vu c'est super vraiment non mais vraiment et la finition c'est le truc de pierre à oui pierre qui roule n'amasse pas mousse bon je vais aller le choper le pierrot lui demander un petit peu qui m'explique deux trois trucs là et toi comment ça je vois que tu es en tenue de chantier pas vraiment pas vraiment pas vraiment bon tu sais pourquoi je suis là bah oui j'imagine que si tu es là c'est qu'on a un petit peu de pain sur la planche voilà bon on y va allez on va voir allez go j'ai une grosse pression laurent jacques et c'est quelqu'un que j'adore que je suis sur les réseaux avec son oeil d'expert il va voir tout de suite où j'ai pêché donc je pense que je vais passer un seul quart d'heure ah ah t'es de bonne humeur quand tu me vois ah bah je vais te laisser avec toi tu as des belles oreilles dis donc tu vas voir tu vas te les faire tailler vas-y il ya chacun l'a moi oui 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 avec ce que j'ai entendu avec tes promesses ah oui monsieur fait le joli coeur ah je vais te faire ça en une journée mon amour ça fait trois ans qu'on est dans les travaux stéphane plaza himself et à stéphane plaza dans ma cour je pense qu'ils veulent me tuer bon alors pierre qu'est ce que tu as voulu faire là j'ai joué du marteau un peu de masse un peu de marteau piqueur donc et toi tu t'es dit j'attaque un petit peu de partout on a de la plomberie on a un radiateur on a une ouverture qui n'est pas fini on a ici un fossé regarde ça on est quand même sur des éléments qui peuvent être dangereux je veux dire de base et c'est dur et était existant lorsqu'on m'a invité ensuite je me suis fracturé la jambe donc j'ai pas pu avancer comme je voulais mais si tes travaux durent trois ans pendant trois ans tes enfants ils passent par là effectivement ils ont appris à engendrer ah ouais bon pierre et la réponse à tout il se trouve des excuses et ça m'échauffe un peu je dois dire par contre vu l'état de la salle de bain il pourra pas me la faire à moi bon cher qu'est ce qui se passe avec ce chantier eh bien il manque le sol les joints qui sont pas faits ici c'est du placo hydro oui oui on est loin de la salle de bain pieds humides pierre ces plaques de plâtre hydrofuge de partout d'accord sur le plafond sol plafond de partout donc c'est-à-dire de couleur verte on voit bien que là haut c'est bon et à côté c'est du standard donc ça ça vieillit mal et c'est ni fait ni à faire là ah bah si ok j'ai pas mis des plaques hydro partout j'en ai mis dans des endroits stratégiques mais de la dire c'est ni fait ni à faire je trouve ça un petit peu un peu extrême quoi regarde t'as posé ton miroir tu n'as même pas jointé des carreaux ça se dépose c'est pas définitif ça se dépose quoi le carrelage non non le miroir mais t'inquiète pas le carrelage on va déposer aussi ah ouais j'aime bien parce que depuis tout à l'heure tu souris mais je pense que ça va changer quand même je pense que ça va changer pierre parce que quand je vois ça franchement je me dis qu'on n'a pas d'autre solution que tout péter bah oui bien sûr regarde t'as installé ta baignoire regarde ton sol il est pourri regarde il y a des bâches dans ta baignoire c'est à dire que les gens normaux tu sais mettre le rideau de douche devant et toi tu le mets derrière contre le carrelage je vais protéger mon mur d'accord et c'est pas plus facile de faire les joints si c'est mais il fallait que je pose tous les cas en fait pour pouvoir faire les joints non mais sans déconner pierre sans déconner tu te rends compte qu'il ya un problème c'est long c'est long effectivement maintenant on n'a pas donné le deadline donc je pense que je suis encore entre guillemets dans dans quoi dans mon timing et encore sur ton nuage je crois t'étais quand même l'air que franchement de la coulée un peu douce si tu estime que c'est c'est pas dans les règles de l'art ah bah non mais moi moi techniquement je peux pas laisser ça comme ça bon écoute on va tout refaire d'accord mais tu vas le faire avec nous pour que après toi tu puisses finir ta maison je suis tout oui mais moi ça marche pas tu t'en doutes alors soit pierre essaye de garder la face soit il est complètement à côté de la plaque en tout cas il va falloir comprendre ce qui les bloquent sur ce chantier réseau allez c'est parti voilà quel grand dit que le temps dit comment ça s'est passé cette petite visite avec mon ami laurent il a été il n'a pas été temps on va dire alors pour bien comprendre je peux vous demander le prix que vous avez acheté cette maison 230 millions 230 millions d'accord et vous aviez une enveloppe de combien de travaux on avait pris dix mille en plus vous êtes un peu voilé la face en bas là peut-être qu'on a un peu vite en besogne non mais est-ce que vous arrivez quand même à parler travaux ensemble nous c'est un sujet tabou oui bah oui mais c'est ça le problème aussi c'est que vous arrivez plus à communiquer sur les travaux donc tout est énervant enfin je sais tu as complètement raison stéphane en fait c'est vraiment une alchimie à trouver et le pire dans ces cas là justement c'est l'absence de communication parce que chacun va se renfermer dans un coin et puis ça monte ça monte ça monte il vaut mieux que ça pète régulièrement au moins les choses sont dites qu'est ce que tu en penses toi qu'est ce que tu pourrais reprocher ouais j'ai l'impression qu'elle est une certaine exigence mais à la base on devait être aussi à deux à faire les travaux et elle m'a aussi laissé gérer le bébé donc ouais je suis un peu le seul face au mais mais justement c'est le bon moment qu'est ce que toi tu aimerais lui dire ben moi je lui ai dit t'as tendance à pas demander de l'aide tu penses qu'on est dans ta tête et qu'on tout de suite on peut deviner de ce que tu veux enfin faut le dire en fait pour me le demander dit moi mireille j'aimerais que ce week-end voilà on attaque on attaque la peinture tu sais très bien que je le ferais mais je monte même monter un important mais comment tu l'as monté mais comment c'est bon tu râles tout le temps quand je fais quelque chose c'est jamais bien non 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 mais peut-être qu'il faut tout simplement vous vous donnez un peu bêtement comme un planis où vous parlez des travaux et puis ça va vous aider à planifier parce que quand tu ne planifie pas tu arrives le samedi matin je vais bosser abama j'ai pas ce qu'il me faut alors comment ça se passe magasin pendant deux heures et puis la journée elle est foutue alors que si cette planification vous l'a fait d'une semaine sur l'autre dans l'année c'est réglé tout est fini et terminé on est là pour vous aider mais il faut vous booster on est 100% d'accord avec vous donc je suis prêt à apprendre bon vous êtes quand même prêt là à faire l'effort de travailler main dans la main à vous écoutez l'un l'autre pour réussir ce pari ouais mais après c'est lui qui a décidé de faire un travail on a dit une équipe est ce que c'est bien clair tous les deux motivés à fond main dans la main avec le sourire voilà donc on la tient bien on fait une équipe et on fonce la présence de laurent et stéphane m'a vachement boosté donc ouais bah je suis remonté à bloc et puis on a de commencer les travaux j'ai bien envie de voir c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde avant de revenir pour les travaux je vais tester l'implication du couple je leur demande de repeindre les poutres du salon en blanc et de reboucher les trous dans le couloir de l'étal s'ils s'y mettent à fond en un week-end c'est fait pendant ce temps là avec carol la décoratrice et les artisans notre mission est d'imaginer la plus belle des salles de bain et je peux vous dire qu'il ya du taf à mon avis il va falloir tout virer l'étendue des dégâts est un petit peu énorme l'électricité pendouille un petit peu de partout les tuyauteries on va les refaire grosso modo on va tout refaire bah en fait ce qui se passe si tu veux c'est que là c'est verdun c'est à dire que si tu apportes des bottes un casque c'est non mais c'est l'enfer là le sol les murs faut tout reprendre d'accord donc tu me prends pour un magicien oui oui pour les miracles prévoir 24 heures c'est ce que tu m'as dit quand je t'ai appelé là il va falloir qu'on leur mette un peu de rangement ils ont pas un brin de rangement oui là on pensait faire des rangements dans cette niche là on pourrait faire des étagères sur toute la hauteur des gens permettraient d'en créer on pourrait bien sûr mettre un meuble basque avec des tiroirs oui là moi j'aimerais si vous êtes d'accord pour le côté chaleureux moi j'aimerais jouer le bois avec un meuble basque basque avec des tiroirs non mais alors moi tu prêches inconvaincu moi je kiffe le bois par contre la famille il elle elle tient à son marbre oui oui c'est pour ça que je suis un peu déçu que tu me dises qu'on ne peut pas le garder faut absolument qu'on arrive à en remettre avant du marbre quoi oui à des panneaux en polymère maintenant qu'ils se font en grande dimension et on peut en fait imiter le marbre le béton ciré est ce qui est bien c'est qu'ils sont étanches pierre et mireille peuvent très bien le poser eux-mêmes en plus en équipe ça serait plutôt pas mal je pense ça c'est bien parce que franchement nous notre petit couple là moi j'aimerais bien qu'on les mette un peu au boulot c'est si agréable d'être entouré des meilleurs pour imaginer un beau projet je suis content on a bien bossé j'ai une super salle de bain à présenter à notre petit couple mais j'espère surtout qu'ils ont bien fait leur petite mission bon bah ça y est je suis là j'ai les flancs au content à trop tant mieux allez c'est parti bon bon alors je vois quand même parmi la liste des choses qu'on vous avez donné à faire et bien qu'une petite odeur peinture et que vous avez repeint les poutres qui s'y a collé c'est tout pour moi maintenant direction l'étage pour vérifier si les trous du couloir ont bien été rebouchés voilà que dire de plus on était débordés donc ouais c'est sympa mais enfin j'ai l'impression que ça vous fait marrer mais nous si vous voulez on vous a choisi on vous a sélectionné parmi des centaines de gens qui nous ont appelé à l'aide d'accord donc si tu veux nous on n'est pas là en vous disant vous allez partir dormir dans un camping car pendant deux mois et puis quand vous revenez c'est les vacances et versailles tu vois ce que je veux dire quand on vous demande de vous impliquer moi j'ai besoin d'être sûr et certain que vous comprenez bien les enjeux là il ya des artisans qui ont fait 300 bornes pour venir on est bien d'accord oui on a compris c'est juste en fait le timing j'étais super chargé désolé on n'a pas pu faire tu parles d'une motivation les travaux doivent passer avant tout le reste donc les excuses comme on n'a pas eu le temps ça ne marche pas avec moi franchement je suis super déçu j'ai presque envie de les planter là je pense qu'en fait on se force à se trouver des excuses non mais boucher tous ces trous c'est brasser un sac de ciment et c'est le mettre dedans là il ya besoin de deux heures j'entends mais quand tu as des enfants qui dorment à côté je ne vais pas faire du ciment j'ai rénové toute ma vie j'ai quatre filles je finissais à minuit après ma journée de boulot et le jour du repas de noël il neigeait j'étais sur mon toit à mettre des tuiles tu vois ce que je veux dire parce que quand on achète une maison comme ça avec des travaux il faut juste savoir ce qu'on veut pourquoi on vous aiderait vous plus que d'autres je me sens tellement c'est gênant c'est sûr donc là pour le coup on se doit de remettre nos priorités sur la maison ouais moi maintenant j'ai qu'une seule envie c'est de ne plus décevoir laurent de faire les travaux ouais j'ai envie qu'ils soient fiers de nous en fait tu parles ils peuvent se sentir embarrassés il ya de quoi bon ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je les secoue sur le chantier allez on passe aux plantes parce que nous on a bossé et attention c'est trop beau ça vous plaît mais j'adore je suis trop contente franchement là on est vu dessus il ya une magnifique baignoire d'accord qu'on va recentrer légèrement par rapport à avant et ça ça va nous permettre de vous faire des belles étagères et tout un tas de rangements tu vois avec les couleurs bois marbre qui se marie parfaitement et puis le seul un petit peu couleur béton tu vois ça va trancher un peu ça va être vraiment classe je suis trop contente franchement je m'y attendais pas c'est au delà de mes rêves c'est vraiment tout ce que je voulais tout ce que j'imaginais ce qui est dingue c'est qu'on a l'impression qu'il a poussé les murs alors qu'on a toujours la même superficie c'est juste la disposition des meubles qui fait que la salle de bain est plus spacieuse ça c'est la lumière au bout du tunnel ouais ouais on en voit le bout ouais non mais ça va être bien j'ai un agent la salle de bain je suis émue parce que je vois que là les choses se concrétisent je vais avoir ma salle de bain et en même temps c'est des larmes de tristesse parce que je repense à tous les disputes qu'on a pu avoir c'était de la pression c'était d'être dans quelque chose que tu n'aimes pas tu te lèves le matin tu as ça tu as peur pour tes enfants voilà j'espère que grâce à ces plans ils se projettent davantage dans les travaux et qui vont vraiment se motiver pour s'investir avec les artisans allez je vais vous montrer ma super équipe d'artisans c'est parti plus de temps à perdre on a un chantier à finir en deux semaines et pas un jour de plus on vire les serviettes on vire les pyjamas j'aime bien moi quand ça bouge un peu tiens les fleurs de bain allez pierre trébuche pas parce que tu n'as pas de genouillé à pierre pas besoin de ça oh les mecs mais on rigole plus là cinture blanche de cassage cinture blanche de cassage laurent karaté cas en tout cas il est efficace c'est un bulldozer il devrait mettre son bandeau plus souvent ok mais tout bon bulldozer doit néanmoins respecter quelques règles de sécurité une fois les babioles et les meubles enlevés il faut impérativement couper l'eau et l'électricité avant d'attaquer la suite des travaux super on va pouvoir se démonter la baignoire guillaume tu peux passer asie doucement doucement ça c'est élevé au grain la belle rouge une baignoire en fond comme celle ci peut peser plus de 100 kg pour éviter de se casser le dos à l'emmener à la déchetterie une seule solution la masse mais cela peut être dangereux à cause des projections coupantes il faut donc prendre quelques précautions il faut toujours penser un truc c'est que la fonte quand elle casse elle éclate donc faut toujours mettre une couverture de manière à ce que même s'il ya des morceaux qui part en quoi que ce soit la couverture contient tout ça bien compris on la pète allez voilà c'est bien un coup ouais lorsque tu casses la baignoire tu penses à quoi je te cache pas je pensais un petit peu à l'or en discussion tout à l'heure de me défouler un petit peu vas-y défoule toi pierre l'important pour moi c'est que tu bosses attend attend cool c'est bon la pt c'est fin du chantier et jack tu vas pas bien vite tu vois ce que je veux dire bon allez on se la descends bon c'est mieux depuis ma petite mise au point de tout à l'heure il semble de meilleure volonté pierre il s'y connaît un peu en plomberie j'ai vu ses raccords en cuivre dans le couloir mais je vais lui montrer une technique encore plus accessible grâce au tube multicouche le cuivre en fait c'est très bien mais le multicouche est un petit peu plus facile à travailler une fois que tu l'as cintré et bah tu peux toujours arriver tu vois même là à la main à le ramener petit à petit à ses droits donc si tu veux ça pardonne un petit peu les erreurs et c'est plus léger tu vois et ça se coupe très facilement d'accord tiens regarde là je veux prendre le tuyau j'ai juste à appuyer c'est fou c'est que des avantages c'est que des avantages c'est que des avantages l'autre avantage du multicouche c'est que pour accorder deux tubes il suffit de les sertir et cette technique est assez simple grâce à la petite pastille bleue qui sert de témoin visuel donc ça pour les gens comme toi qui n'ont pas l'habitude que nous on a c'est impeccable parce que tant qu'il y a la petite pastille bleue tu sais que ton tuyau il n'est pas certi c'est à dire que quand tu regardes ton installation elle est finie elle est belle oh je vais remettre l'eau ah non il reste une petite pastille bleue si je remets l'eau ça fuit alors que là on va mettre ça tiens regarde aldo il va me passer la machine donc tu vois la machine tu vas venir prendre ta bague une fois que ta bague est prise tu appuieras sur le bouton et tu laisses la machine aller à fond et c'est fini et tu verras que la petite pastille bleue va s'enlever ok donc je m'assure que je suis embuté tu enlèves ta main de là parce que là ça sert à une tonne de pression à s'appuyer donc tu enlèves tes doigts d'accord et là je t'y vais et la machine s'arrête toute seule tu peux pas te tromper en fait hop et maintenant tu déverrouille avec les deux pinces et regarde il ya plus t'as vu et donc là il ya plus la petite pastille bleue c'est certes et là tu es certi fini l'angoisse pour votre plomberie opté pour le tube multicouche il a les avantages du cuivre sans les inconvénients moins cher plus robuste et esthétique il est surtout facile à raccorder car sans soudure en résumé le multicouche simplifie l'installation de votre plomberie retour sur le chantier deux jours plus tard et c'est une vraie fourmilière les artisans sont à fond il y en a qui fait toujours du bruit l'électricité et la plomberie sont enfin aux normes jérôme et pierre ont rebouché tous les trous de l'ancien couloir quant à thomas et sarah les carreleurs ils finissent la nouvelle dalle qui court de la salle de bain au couloir cette étape de ragréage est très importante car non seulement elle sécurise le couloir qui était comment dire un poil éventré mais surtout le sol sera parfait pour accueillir le futur revêtement que la famille attend depuis des années après presque une semaine écoulée le chantier avance bien et je suis content les reprises du sol ont eu le temps de bien sécher je sais il m'en faut peu bon bertrand et pierre font place nette avant d'attaquer la prochaine étape du jour et pas la moindre presque une semaine écoulée le chantier avance bien et je suis content les reprises du sol ont eu le temps de bien sécher je sais il m'en faut peu bon bertrand et pierre font place nette avant d'attaquer la prochaine étape du jour et pas la moindre écoute c'est ce que je vois c'est bien les gars je suis fier de vous allez finis la rigolade les amis il faut maintenant poser votre nouveau sol bertrand le menuisier s'attaque à la prise des dimensions avant de commencer la découpe des dalles en vinyle allez venez voir il est là il est beau il est magnifique regarde moi ça donc des lames en vinyle alors là les avantages parfait pour tous les espaces humides donc même si les enfants éclaboussent un petit peu dans la baignoire ça ne craint rien du tout et ça reste quand même accessible niveau prix et en plus on n'a pas besoin de poser une sous-couche avant quand on a marqué le flottant on peut dire que la lame couche qui a son horizon tout en vêtement et des canons c'est ce que je voulais la couleur est terrible j'aime vraiment vraiment ça sert de la qualité l'aspect pratique de la pause moi ça me va l'autre gros 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 avantage il ya besoin de très 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 peu d'outils et ça se pose très vite on attaque ouais avec ce genre de matériaux très facile à poser il suffit juste d'un bon cutter et d'un geste net et précis donc là le but c'est de venir marquer le sol pour le fragiliser et après on va le plier en deux et il va casser tac mais une belle coupe là je me dis ça va être easy facile non justement je pense pas qu'il faut que tu dis ça t'as jamais découpé de taille donc tu dis ça peut être problématique j'attends de voir tu vois c'est plutôt ça le truc quinze centimètres avec des ongles comme ça c'est pratique et c'est bon commence pas vous battez pas maintenant ta règle donc là tu appuies bien fort avec ta main parce qu'il faut pas que ça bouge quand tu coupes de l'autre côté tu vois pourquoi il a bien tu mais après toi on va avoir une plaque qui va danser un peu je crois contre le mur là on fait moins la maline serait avec la découpe c'est ben oui mais voilà dans les travaux je sens pas que tu as confiance du coup je suis perturbé bon on va reprendre ça les prochaines seront bien bien je vais tenir d'un côté moi j'allais tenir de l'autre côté d'accord et toi tu vas nous la couper pas mes doigts ah non non franchement là c'est là c'est là ouais mais j'ai pas ouais bah j'ai toujours tendance à pointer du doigt mon échec au lieu de me dire bah c'est pas grave écoute recommence tu vas tout de suite tu me dis mais c'est qu'est ce tu fais regarde mais c'est pas comme ça et ça je suis désolé personne personne n'a envie de continuer quelque chose reconnaît je peux souvenir mais bon tu vas essayer de nous la casser non ah ouais non en fait elle a fait 14 traits l'un à côté de l'autre il ya un peu de décalage non franchement on va arrêter on va la refaire je vais la faire ça vous dérange pas ah non désolé mais moi ça me dérange mon bertrand hors de question que mireille s'en sorte comme ça là on est quand même sur un niveau de bricolage de 2 sur 10 même pas ah bah non 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 c'est hyper dur non non la pâtisserie c'est plus dur que ça d'agent et alors donc ça veut dire qui est capable de faire ça donc tu vas reprendre les choses en main et tu vas pas te laisser embêté par deux carreaux à la noix d'accord donc tes droitière vient là déjà regarde je te fais je vais te montrer bien là à la pierre au nous on va commencer la première ligne voilà où tu vas plaquer ta lame contre et après tu tires et tu laisses ta lame plaqué contre je veux dire tu vois de la main droite même de la main gauche tu vois je veux dire j'ai aucun souci donc tu es cool cool d'accord donc là on va commencer notre première ligne est ce qu'il faut savoir c'est que le sol dilate sur la doc tu as le jeu périphérique qu'on doit laisser là on doit avoir six millimètres tout autour de la pièce de jeu d'accord donc là j'ai ramené des calques qui font déjà six millimètres ce qu'on va pouvoir mettre comme ça contre le mur tac ici on vient bien plaquer notre lame contre ensuite on prend la suivante et là le plus important c'est bien ce clip c'est et surtout d'être super bien l'adminé tu vois ici parce que si tu t'as une mal alors après le reste de la pièce mon beau ça va être un massacre toi là on n'a pas de décalage nickel pierre souvent quand tu fais quelque chose il est assez critique oui mais si tu si tu restes à chaque fois que 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 ce soit pierre ou quelqu'un d'autre qui te fait une critique qui arrivera jamais donc recommence cinq fois dix fois vingt fois quarante fois et au bout d'un moment tu vas y arriver tu vas dire j'y suis arrivé je suis d'accord c'est ultra important pas aller vas-y hop et maintenant tu restes dans ton trait et t'appuie de plus en plus tu vois regarde là tes cannes t'es posé t'as vu la différence on décroche moi à mon avis c'est bon c'est bon tu vas te mettre là là et tu mets tout ton poids là une charge et regarde et au sandec ta coupe elle est nickel donc faut jamais abandonner abandonner donc on va leur amener on va leur demander d'autres côtes et puis comme ça tu vas pouvoir en faire d'autres tac ok allez bah oui mais c'est moi qui te remercie moi je suis là pour fait pour pour te transformer en superwoman en fait mireille elle a juste besoin qu'on l'écoute et qu'on la motive elle peut y arriver j'en suis sûr je les mets au travail tous les deux pour voir comment elles se débrouillent en couple en fait il n'y a pas de place là je me fais comment je suis tu que tu te mets un jeu on va il faut vraiment que je parle à pierre pour qu'ils changent ce comportement il doit apprendre à déléguer le travail et à faire confiance à mireille sinon ils seront incapables de finir la maison tous les deux ou alors pierre cette aventure comment tu la vis bah écoute ça se passe plutôt bien que tu es arrivé on voilà la salle de bain avancée il ya eu quand même une transformation au niveau de la salle de bain ça c'est sûr mais toi et mireille ce qui me fait plaisir c'est que je vois qu' on bosse ensemble donc c'est cool on est d'accord mais moi j'ai l'impression que vous êtes quand même sur deux routes parallèles que toi tu avances de ton côté et que elle de son côté c'est un petit peu pareil mais qu'à aucun moment ces routes elles se croisent quoi du coup est ce que tu as pas l'impression qu'il y ait une nécessité de se remettre en question de se dire est ce que toi de la reconnaissance tu lui en donnes assez à mireille sûrement pas c'est enfin pas à la hauteur de ce qu'elle ce qu'elle aimerait c'est sûr oui parce que j'ai en fait finalement si tu veux j'ai cette espèce de de sensation que à certains moments elle serait volontaire et l'aurait envie de faire des efforts mais aussi de d'avoir un peu de soutien et de ce que j'ai constaté ce soutien ne voit pas vraiment tu as du mal à lui dire c'est bien ma petite chérie à lui faire un petit bisou à l'encourager c'est ce qu'elle me reproche j'ai du mal à lâcher un petit peu peut-être les encouragements je sais pas pourquoi parce que tu me dis voilà bon tu l'as fait assez naturel en fait je suis pas non plus le mec hyper mathieu mais ouais peut-être que j'ai peut-être sombré un petit peu dans ce dans ce côté là ouais peut-être j'ai peut-être cette impression aussi un petit peu en tout bien tout honneur c'est possible j'entends ce que tu dis je vais l'encourager déjà je pense que c'est la base et peut-être moi dans le reproche pierre semble se remettre en question il était temps j'espère que cette discussion va porter ses fruits et qu'ils vont enfin devenir complices sur le chantier début de la seconde semaine de travaux la salle de bain a été remise aux normes avec la pose de plaques hydrofuges sur toute la surface de la pièce maintenant elle est 100% étanche et on peut s'attaquer à la pose du revêtement mural installez vous je vous en prie est ce que vous vous rappelez comment était votre ancienne salle de bain oui oui je m'en rappelle très bien je ne regrette pas du tout mon ancienne salle de bain sauf une seule chose mon carrelage effet marbre je stresse un peu franchement j'ai vraiment peur de ce que laurent va nous montrer chez je ne sais pas à quoi m'attendre vous êtes prêts oui ok on y va allez bon bah je pense que j'ai tapé dans mille je sais pas j'ai une passion pour le marbre écoute c'est glam c'est chic c'est tout moi quoi panneau décor en composite l'illusion est parfaite très facile à installer ça se pose comme du parquet exactement ça s'installe comme votre sol ok d'accord étanche ok spéciale salle de bain quasiment pas de joint et les rayures ça ne se râle pas ça va très très bien vieillir d'accord ça vous allez ça a l'air plutôt simple à poser il n'y a pas 36 carreaux à mettre avec deux trois plaques tu remplis la salle de bain franchement j'ai trop contente j'ai qu'une hâte c'est qu'il nous montre comment le poser quoi moi aussi rebelote avant la pause on s'occupe de prendre les mesures et de faire les découpes par contre cette fois ci on n'utilise pas de cutter mais plutôt une scie circulaire donc là elle est bonne en largeur et elle est bonne en hauteur maintenant cette plaque elle tombe à l'endroit où il ya le robinet donc il va falloir qu'on coupe avec une scie cloche sarah tu nous fais voir alors je t'explique tu centres ton forêt sur la croix qu'il ya ici ok sans tout confort et essaie de tenir au plus droit possible d'accord quand tu vas rentrer dans la plaque tu vas sentir qu'il ya une certaine pression elle va se bloquer d'accord donc pour pouvoir enlever les copeaux qu'il ya qui bloquent il va falloir que tu pivotes tu l'as fait twerker là tu l'as fait twerker tu fais le oula ou attention au bout d'un moment tu vas arriver au bout n'est pas ta jambe dessous parce que si jamais tu tiens pas bien la perceuse tu passes à travers quand tu te mets bien loin ok allez tu vas y arriver on reste à côté on reste à côté j'aimerais juste ouais tu aurais tu remontes tes manches parce que tu es sur un outil tournant si ta manche elle se prend le bras qui part voilà t'appuie légèrement vas-y mais pas peur et prend confiance en toi sinon c'est là où tu te vas-y bravo c'était ton premier trou mini bon c'est bien mireille allez on va coller la plaque maintenant la pose de colle c'est une première pour moi me servir du pistolet une première aussi j'ai peur non mais il n'y a pas de raison j'ai confiance en toi les joueurs franchement tu vas kiffer vas-y mimi voilà regarde ça tu as fait ça toute ta vie voilà fort pomper voilà et après tu redescends des lignes c'est très bien tu débrouilles très bien j'ai concentré et là j'ai pris la main quand même là ce soir oui là c'est bon là c'est nickel c'est top je réalise que j'aime bien faire les travaux c'est un côté apaisant et de se dire que bon bah c'est grâce à toi que tout est fait bon bah au final c'est super bien ça va vous pouvez c'est un peu comme ça ça nous change un peu c'est bien non ça fait plaisir c'est bien c'est toujours mieux à deux motifs ah ouais je suis bien content je suis fier de vous bon par contre résultat fin on y va aller c'est parti ça semble aller mieux entre les deux amoureux ça me fait plaisir pierre est plus cool et mireille prend enfin confiance en elle je la sens plus investie ça se ressent sur son humeur et sur l'ambiance de chantier bon bah je me débrouille pas si mal non regarde moi ce petit déhanché et hop là bon allez on rigole on rigole mais le chantier avance à bonne allure maintenant mireille et pierre forme un vrai duo et c'est donc ensemble qu'ils terminent de poser le sol dans le couloir voilà cool nickel respect c'est cool il nous reste encore deux jours de travail pour finaliser le chantier tous les artisans sont au taquet pour finir à temps enfin presque tous les artisans bertrand évolue dans son environnement naturel et à tu travailles tu te culture je cultive ma culture c'est très bien j'ai demandé à notre petit couple de quitter la maison pour revenir quand le chantier sera fini même s'ils ont bossé je veux qu'ils aient un vrai effet de surprise avec toutes les finitions carol qui a choisi tous les matériaux de la salle de bain vient pour superviser l'installation de la décoration et apporter la touche finale génial tout est arrivé la livraison est arrivée il y a tout on peut monter tout ça allez c'est parti allez encore quelques éléments à poser on y est presque après deux semaines d'un travail acharné c'est le grand jour on va enfin pouvoir dévoiler leur nouvelle salle de bain à mireille et pierre j'espère que ça va leur plaire et que ça les remotivera pour terminer le reste de la maison je suis drôlement emmerdé là tu vois le cadeau que tu m'as offert pour noël regarde ils se dévisse un peu ils sont beaux ça va bien on m'a dit que vous aviez travaillé un peu ensemble oui tu l'as senti motivée très motivée elle a kiffé bon alors on va voir allez on va voir allez Mireille je suis hyper excitée j'ai hâte de voir ce que la salle de bain va donner surtout que bah ouais on a participé on n'a vu qu'une partie des travaux donc là je suis impatient pour la rénovation de ce couloir l'électricité a été remise aux normes de A à Z Aldo a déposé la dangereuse canalisation croche-pattes et refait toute la tuyauterie avec l'aide de Pierre Jérôme a solidifié l'ouverture du mur porteur et replaqué toutes les parois Mireille et Pierre ont posé leur nouveau sol et enfin la peinture a été refaite jusqu'au plafond c'est compliqué à faire là ce qu'il reste ou pas ? là non c'est pas trop compliqué d'autant plus que vous avez appris plein de choses ah oui maintenant vous avez toutes les clés quoi bon c'est bien est-ce qu'on pourrait voir cette salle de bain parce que attends attends le mot est faible hein bon allons-y allez allez Mireille allez c'est parti ah c'est ouf regarde la robinette regarde la robinette regarde la robinette regarde la place encore regarde 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 c'est magnifique c'est trop beau c'est pile point ce que je voulais en fait c'est c'est vrai ah ben vous avez tapé de je suis sans mot les gars c'est ça te plait c'est magnifique hein on se demande si c'est chez nous c'est c'est l'île d'un palace c'est quoi j'aime trop 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 c'est vraiment ce que je voulais c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment mais encore plus moi j'adore j'avoue magnifique stupéfiant et puis on s'est investi tous les deux et le fait de la voir ben c'est le fruit de notre travail ça fait plaisir au revoir la vieille salle de bain jamais fini est super dangereuse ici l'électricité la plomberie et l'isolation ont été remises aux normes la vieille baignoire en fonte a été remplacé par une baignoire double place ultra confortable une robinetterie dernier cri a été installée pour offrir à la famille une expérience digne d'un spa les panneaux muraux installés par le couple apportent de la modernité à la pièce et permettent surtout un entretien facilité par la quasi absence de joints des étagères sur mesure ont été créés afin de pouvoir bénéficier de vrais espaces de rangement et j'ai encore une petite surprise vous avez le miroir désembuant donc d'un côté il s'allume et de l'autre côté il chauffe ça fait que quand tu as de la buée et bien ton miroir se désembue tout seul moi j'adore le côté hétèque de cette salle de bain arriste aux côtés dit c'est amusant tous ces petits ces petits gazette totalement il dit pas le contraire moi j'adore si vous me cherchez je suis dans la salle de bain bon ça fait plaisir à voir cette salle de bain là il ya une belle émotion ah bah ça fait plaisir puis surtout que c'est une page qui se tourne quoi pas complètement oui oui on a envie que le reste ressemble à la salle de bain il n'y a pas de raison que ça ne ressemble pas mais faut y aller petit à petit vous organisez et c'est à vous là de reprendre votre vie en main comme de continuer ce couple qui est beau non reçu la promesse de finir ensemble les travaux et nos dix cette expérience franchement c'était les montagnes russes on est passé par plein d'émotions la colère du stress la peur du bonheur on a fait du chemin ensemble et j'espère que ça va continuer comme ça et une fin de raison et tu peux penser sur moi je suis surtout reconnaissante auprès de tous les artisans qui ont pu intervenir qui nous ont appris beaucoup de choses en moi je pense beaucoup à aldo et je pense surtout à sarah bertrand avec qui on a bien bossé ça va être bizarre là du coup je rentrais pas trop calme mais j'ai oublié laurent merci beaucoup à lui franchement limite j'ai envie de conduire disons mais mais il se passe des drôles de tous les travaux mais c'est les artisans il faut il fallait au bout de ce chantier parce que vous avez une belle maison et puis je te ramener parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait adopter et moi j'ai promis à la femme de te ramener quand même bon on vous embrasse très fort c'est un évident d'aller à croire qu'on ne voit rien de pas je préfère pas regarder ça à la prochaine bon retour à la prochaine allez alors pas à la prochaine pour bien prendre à ce qui est maintenant assis je fais du poulet ya ça très très bruit quand la maison sera terminée la porte reste ouverte ouais ouais mais va pas le salut alors on y va quel superbe aventure je suis vraiment heureux d'avoir relevé le défi d'aider ses familles avec stéphane nous aurons réussi à leur donner de la confiance du courage et quelques conseils sur leur chantier pour qu'ils puissent enfin finir leur projet et chez vous comment ça se passe les travaux votre projet de rénovation est complètement bloqué votre maison se détériore jour après jour vous vivez sur un chantier et cela crée des tensions dans votre couple ou votre famille inscrivez vous sur 6 plaît et nous viendrons vous aider et oui il est temps pour nous de repartir sur les routes de france afin d'aider d'autres familles qui ont besoin de nous en attendant nos petits couples continuent d'avancer chez eux qu'est ce que tu fais j'ai mis dans une sèche chariette voilà comme ça pour enlever le carrelage de papier peint vers les saignées voilà plus de papier peint plus de carrelage ça va faire mal coucou l'on est stéphane là comme vous pouvez le voir on a fini le ragréage de nos toilettes ça a bien séché nous sommes motivés ces travaux on va en finir ça nous est inquiets cela nous conforte dans l'idée que mission travaux leur a donné un vrai coup de pouce dans la vie pour l'en faire boucle de caused monsieur ça a bien